La forme la plus connue est l'excision, qui consiste à blesser une partie plus ou moins importante de la partie externe du clitoris. En deuxième vient l'infibulation, qui consiste à blesser et à souder entre elles les petites et les grandes lèvres, avec une fermeture de la vulve. C'est une pratique qui est entretenue par des castes, qu'on appelle les exciseurs ou les exciseuses, et qui, depuis 27 siècles, entretiennent cette tradition qui vise à contrôler la sexualité féminine ou à l'amoindrir dans une grande proportion. Donc à blesser le sexe féminin pour le rendre fermé, moins efficient et contrôlable par les hommes. On peut dire que la totalité de la femme est impactée dans une telle pratique. Le plus souvent, elles ont une forte diminution de leurs possibilités orgasmiques et d'une pratique normale de leur sexualité. Elles ont une atteinte très profonde de leur image corporelle. Quand on fait une mutation sur un sexe féminin, ce sexe féminin va servir tout au long de la vie d'abord à avoir des rapports et une sexualité, on le souhaite, mais aussi à accoucher. Donc la vie obsétricale va être compliquée, voire entravée par ces pratiques. Et puis enfin, il y a des vraies complications, qui peuvent être infectieuses, cosmétiques, neurologiques, qui vont encore aggraver le problème. Comme un viol, une utilisation sexuelle entraîne un silence et une honte, si vous voulez. Donc ces femmes sont cachées, sont mûrées dans ce silence, ce qui va aggraver la situation. Et l'un des buts, notamment des premières consultations, c'est de leur rendre la parole. Lorsqu'elles arrivent en consultation, se mettent à parler, elles vont déverser une souffrance qu'elles ont souvent accumulée pendant des années ou des dizaines d'années. On peut relativement facilement reconstituer un clitoris avec ses nerfs et ses vaisseaux, qu'on veut fonctionnel, parce que ce n'est pas du tout de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie fonctionnelle, où on veut non seulement remettre un organe à sa place, mais qu'il fonctionne normalement.